Les élèves du BTS, métier de la mode vêtements, s'activent au lycée Argouges. Depuis le début d'année, ils ont été chargés d'une mission, réaliser l'intégralité des costumes de la pièce Faust pour la fabrique Opéra. Sous le regard du metteur en scène Jean-Jacques Durand, ces étudiants se transforment en véritables professionnels pour l'événement. On a fait tous les dessins d'abord, on a vu avec le metteur en scène comment ça se passait. Donc les premiers prototypes, on a fait des essayages et là on est sur les tenues finales. Avant le rendu final, nous descendons d'un étage. C'est ici que tous les tissus sont découpés. Après l'étape de conception sur ordinateur, cette machine utilise les dessins des différentes pièces pour découper le tissu. Toute la pièce est coupée du coup. Et en fait là, il faut juste récupérer toutes les pièces et récupérer le patron aussi avec. On remonte en atelier et on commence à monter la pièce à la machine. On récupère les pièces découpées, on remonte à l'étage, puis on coud les vêtements. Pour ensuite passer aux essayages. Donc moi personnellement, j'ai créé la blouse pour une des secrétaires du spectacle. J'adore. En tout cas, c'est super intéressant et j'apprends plein de choses tout au long des semaines, depuis qu'on a commencé. Marguerite, personnage emblématique de Faust, après un premier essai de prototype il y a quelques temps, a aussi pu essayer ses tenues finales aujourd'hui. Ah c'est super, c'est super parce que justement nous aussi on apprend, on voit comment s'en fabriquaient les costumes, les différentes étapes, le travail que ça demande. Et donc oui, c'est très très intéressant. La fabrique Opéra organise des représentations comme celle-ci depuis 17 ans. En imprégnant les jeunes dans cet univers, l'objectif est de casser les stéréotypes archaïques de l'opéra. Si on veut rendre l'opéra un petit peu plus jeune, c'est bien que ce soit aussi des jeunes qui s'en emparent et qui participent avec leur créativité, avec leurs envies, avec leurs codes aussi. Et donc c'est pour ça que ces opéras sont toujours un petit peu novateurs. Il y a des clins d'œil de la jeunesse dedans. Et c'est bien quand on a l'habitude de voir Faust, qui est quand même un opéra qui a quelques siècles, on a un petit peu de modernité dedans, sans vouloir forcer la modernité. Une modernité qui semble plaire, puisque l'année dernière, 6500 personnes s'étaient réunies au summum pour assister à la représentation.